Hey les potes c'est Bogdan, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Wild Rift les amis Trouve ton main, Sona, donc on va parler du support Sona aujourd'hui Puisque je vais bien évidemment la jouer en support, je pense qu'en mid effectivement c'est un troll pick Mais en support ça reste vraiment très très fort, sur le PC c'est assez facile à jouer, vous spammez vos boutons et puis vous gagnez la game J'exagère mais c'est presque ça Donc en gros bien évidemment on va faire comme d'habitude, présentation des sorts puis les stuffs et les runes éventuellement Et surtout les présentations du gameplay, vous allez voir le gameplay était vraiment vraiment badass Quoi qu'il en soit Sona pour moi est un excellent support Mais c'est un support vraiment qui va jouer son rôle de support à 100% C'est pas une Annie qui va faire du dégâts, c'est pas une luxe, c'est vraiment le rôle de support qui va rester derrière et qui va heal, heal, heal Et puis il fait pas grand chose d'autre, sauf si vous le jouez un petit peu AP Quoi qu'il en soit, une très très bonne engage quand même malgré tout, avec son ultimate, vous le verrez Et derrière, bah oui, quand vous allez faire du petit 2v2, 3v3 en règle générale, ça se passe plutôt bien Bref, traite de bavardage, on va se retrouver tout de suite pour la présentation des sorts Avant ça, je tiens à préciser, donc n'oubliez pas mon partenaire, donc WildRiftFR Les liens dans la description pour leur Discord, mon propre Discord également BogdanFR Gaming, lien dans la description Et si vous voulez me voir jouer en live, je serai d'ailleurs en live normalement aujourd'hui Enfin vous, ce sera pas pour ce jour même Mais aujourd'hui, je vais faire un live de 20h à 22h avec Poseidon Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre Twitch pour venir nous voir en live Bref, je vous fais plein de bisous les gars Je vous dis à tout de suite, de toute façon, je ne sais même pas où je vous fais plein de bisous Mais voilà, c'est que de l'amour, c'est que de l'amour les amis Les vidéos de BogdanFR Gaming, c'est que de l'amour Donc voilà, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire Si tu vois, vous avez des questions, je vous retrouve tout de suite pour les sorts Et donc les amis, on va se retrouver tout de suite pour l'explication des différentes compétences Alors une fois n'est pas coutume les gars, je vais expliquer le passif en dernier Parce que le passif dépend en fait des sorts Et donc voilà, ça va être un petit peu particulier avec Sona Je vais vous expliquer ça juste après Donc quoi qu'il en soit, on va commencer par le premier sort Donc c'est un sort qui va infliger des dégâts Donc vous voyez que c'est des sorts en fait Vous devez être à portée du champion Donc en gros, une fois que je vais relâcher Vous allez voir que voilà, Sona va envoyer des dégâts Aux différents champions qui se trouvent sur le côté A deux champions en fait réellement Donc on voit que ça se divise en deux Si je suis sur les trois, forcément ça n'envoie pas de dégâts Aux trois, mais bien aux deux premiers qui sont devant moi Et donc dans ce cas-ci, voilà C'est un sort qui va effectuer simplement des dégâts supplémentaires Donc lorsque vous allez l'activer, vous infligez des dégâts magiques aux adversaires Donc ça peut être des cryptes, ça peut être des ennemis Ça, ce sera à voir ce que vous allez attaquer Pour le deuxième sort, la deuxième compétence Donc que je vais d'ailleurs maxer avec Sona moi-même Lorsque je la joue support, c'est un heal Donc en fait, vous allez être ici Et lorsque vous allez vous trouver dans la zone de Sona Vous allez pouvoir heal vos alliés Avec une possibilité également de donner un shield complémentaire Donc lorsque je vais l'utiliser, vous voyez que j'ai un petit shield Qui peut servir de halo dans ce cas-ci Et que vous allez donner également à vos alliés Bon, le troisième sort, c'est simplement que je vais augmenter ma vitesse de déplacement Au moment où je vais l'activer Donc vous voyez que ma vitesse de déplacement est augmentée Tout le long que c'est activé Et puis hop, je le réactive Et bien évidemment, dès que vous allez toucher les alliés avec cette compétence Vous allez également augmenter leur vitesse de déplacement C'est une vitesse de déplacement qui est augmentée de 5 à 10% Donc c'est quand même vachement intéressant Et enfin, le quatrième et dernier sort de Sona Donc qui est n'est autre que son ultimate C'est un skill shot Donc vous voyez qu'il faut viser, encore une fois Et lorsque vous allez toucher les ennemis qui se trouvent dans ce skill shot Vous allez les stun pendant une seconde Et infliger donc des dégâts magiques Donc attention parce que la hitbox est vraiment très très courte On voit que ça ne se donne pas de très très loin Et donc il faut quand même se rapprocher pas mal des adversaires En sachant que Sona c'est un personnage qui est assez squishy En règle générale, ce n'est pas vous qui allez d'abord utiliser l'ulti A moins que vous soyez dans un bush Voilà, vous attendez Et dès que l'adversaire est à portée Bim ! Vous lui mettez le stun Et donc dans ce cas-ci, effectivement, ça peut faire la différence Mais c'est très très rare quand vous allez voir une Sona rentrer dans la mêlée Pour mettre le stun A moins encore une fois de vouloir créer la surprise Et donc de faire un flashing stun Ça c'est possible également En sachant que le stun est quasi direct Donc vous pouvez difficilement Ça c'est une mécanique au-dessus Voilà, on m'a demandé justement que je remontre un petit peu des mécaniques au-dessus Mais vous pouvez très bien balancer l'ulti Et le flasher juste après Pour créer encore plus la surprise Et donc dans ce cas-ci Eh bien, ne pas vraiment pouvoir le contrer Mais vous voyez que c'est pas si facile que ça Parce que là, par exemple, je touche pas tous les mannequins Quand je le fais Donc voilà, c'est assez difficile Mais ça peut être fait assez facilement Je vais donc en venir maintenant au passif Là, vous voyez que sur Sona Là, j'ai trois ondes qui sont mauves Pourquoi ? Parce que le dernier sort que j'avais utilisé, c'était ce sort-là Ça va changer si je mets mon heal Ça devient vert Et si je mets l'auto-attaque, ça devient bleu Et en fait, selon la couleur de vos trois barres Donc ces barres en fait augmentent Donc là, je vais l'utiliser Vous voyez que ça consomme Désolé, je me pose deux petites minutes les amis Voilà les gars, j'ai été casser la gueule de mon voisin Donc ce que j'ai essayé d'expliquer Pas du tout Ce que j'ai essayé d'expliquer Donc c'est que Sona en fait, avec son passif C'est qu'à chaque fois que vous allez lancer une compétence Vous allez avoir une stack en dessous de votre barre de mana Sauf avec l'ulti Je vous montre, voilà L'ulti ne donne pas de stack Par contre, les autres compétences, oui Et donc dans ce cas-ci, je peux l'utiliser Celle-ci ou la troisième Et selon la dernière compétence que vous allez faire Encore une fois, voilà Elle va changer de couleur Mais du coup, sur votre prochaine auto-attaque Vous allez avoir un buff différent Lorsque vous allez utiliser l'auto-attaque Avec le buff du premier sort Autrement dit, quand les stacks sont bleus Vous allez avoir des dégâts supplémentaires Sur votre prochaine auto-attaque Donc elle va faire plus de dégâts Lorsque vous allez utiliser celle où il y a le heal Vous allez réduire les dégâts d'attaque De votre adversaire que vous venez de toucher Avec l'auto-attaque de 25% C'est énorme Et lorsque vous allez utiliser Votre auto-attaque avec La compétence Donc de la couleur mauve Ici, donc la troisième compétence L'auto-attaque que vous allez infliger Va infliger un slow Donc un ralentissement de 45% A la cible que vous allez toucher Avec votre auto-attaque Donc ça, c'est toujours à retenir Selon ce que vous voulez faire Bien évidemment Donc il faut savoir Tiens, ok Là, celui-là, il me pourche Je vais essayer de me mettre Avec ma vitesse d'auto-attaque J'ai en plus la possibilité De lui mettre une auto-attaque Et derrière, me barrer Vous le ralentissez Vous pourrez vous barrer Même chose Ils sont en train de nous mettre la misère Ok, ils ont beaucoup de dégâts Je vais mettre une auto-attaque sur celui-ci Comme ça, je réduis les dégâts Qu'il fait directement à mes supports Enfin, à mes alliés, pardon Et dans ce cas-ci Vous pouvez sauver un petit peu plus Vos alliés Ou alors Ok, celui-là, il est quasi mort Je peux le flash in auto-attaque Puisque j'ai un buff d'auto-attaque Et donc pouvoir finir par le tuer Voilà Je pense que j'ai à peu près tout dit Si vous avez d'éventuelles questions Encore une fois sur Sona N'hésitez pas à les poser dans les commentaires Une fois que la game est terminée Bien évidemment Au cas où, j'aurai déjà répondu A votre question dans la vidéo Et donc, je vous le remontre Encore une fois, pour le plaisir Parce que moi, je sais le faire Et que je suis content De faire l'ulti flasher Donc c'est une compétence Que peu de joueurs vont connaître Mais grâce à moi maintenant Vous la connaissez On se retrouve tout de suite Pour vous montrer les items Et les runes Du coup les amis On va partir pour le gameplay Avec Sona Donc dans ce cas-ci On va bien évidemment partir Avec l'encensoir à ardent Je vais faire ma bot lane Avec une hache Dans ce cas-ci Face à un Jinbeatscrank Donc c'est pas une lane Qui sera facile à gérer Surtout pour Sona Puisque je n'ai pas d'escape Et donc si le Blitzcrank me catch Je suis un petit peu dans la buise Donc là, je vais attendre Simplement On voit le Blitzcrank Qui est là Qui foire sa ward en plus Du coup, je vais faire le grand tour Le Twisted Fate Vient pas non plus Et donc je vais pouvoir Aller mettre une ward Très facilement Surtout que le Blitz Et le Jin sont en bot lane Et comme ça Ça donne la vision Directement sur le Maitre Yi Maitre Yi Que je vais mettre Un petit peu de poke dessus Par contre là Je reste un petit peu Trop longtemps déjà Par exemple, vous voyez Donc j'ai mis un petit peu de poke au Maitre Yi Je suis un peu déçu Que ma Harry Veuille pas d'écale Et que la H Veuille pas d'écale Du coup là En fait Je vois plus le Blitzcrank Mais il me dit pas Qu'il est dans le bush La H Et donc je regarde Ma map instant Je regarde toujours ma map On sait que le Blitzcrank Est à FK Mais on sait pas où Et là on va le voir En fait Il est sur la map Donc depuis tout à l'heure Il est dans le bush Et il le sait Et il me pingue pas En fait Tout simplement Bref Quoi qu'il en soit C'est pas grave On va simplement Retourner ici En face de lane classique On va redonner un petit coup de main A notre H On va passer niveau 2 On va commencer à la heal Un petit peu Et donc c'est là Qu'ils se disent En fait Que le Jin Il a pas profité Forcément Que j'étais pas là Et là Je vais finir Par la full heal Donc toujours bien penser À escape Les grappes de Blitzcrank Qui a pas l'air De très bien le jouer En plus ici Et derrière Forcément On va à chaque fois Essayer de mettre Un petit peu d'arras On a beaucoup Beaucoup de poke Nous avec Ash et Sona Donc des dégâts On va en avoir Beaucoup plus qu'eux Du coup ici Le premier sang Est pris par la Harry C'est une bonne chose ici On va mettre Une petite auto-attaque Directement sur le Blitzcrank La petite auto-attaque Qui est buffée Et derrière On va continuer Donc la phase de lane Elle est quand même Assez facile Dès que vous voyez Le Blitzcrank Vous avancez Vous essayez de rester Derrière vos cris Pour pas vous faire grave Gratuitement Si vous avez le flash Jouer un peu plus agressif Parce que vous pouvez Au pire des cas Vous escape D'un grab de Blitzcrank Tout simplement Et sinon Voilà Dès que vous avez l'avantage Dès que vous avez du mana Essayer d'arras Voilà Là il fait un bon flash out Avec le coup de poing Malheureusement Ça suffira pas Je mets l'ignite directement Et malheureusement Il va s'enfuir Avec quelques points de vie Et ici même chose Le bon heal Qui est claqué par le Le djinn Et ma hache derrière Pour pas mourir Et donc le djinn Là va se rapprocher J'ai pile le mana Pour pouvoir lui mettre Un kuspel Donc je flash kuspel Avec le buff De mon auto attaque Pour aller chercher le kill Je vais max mon heal Dans un premier temps Là le bon flash out De la part de H Et je vais buff Sa mouvement de speed Même si je la touche pas ici Mais je voulais buff Sa mouvement de speed Tout simplement Pour éviter Qu'elle se fasse catch Par le twisted fade Donc ça s'est bien passé ici Bonne décale De la part du TF Moi Harry Push la lane Elle a pris le first blood Elle a pas voulu décale Elle On donne pas de kill A son opposant Du coup Elle prend Elle prend la wave Et surtout Elle va déjà pouvoir Prendre une plate Normalement Sur sa tour Ici j'aide la H A push Premièrement On passe tous les deux Niveau 5 Et là on a un excellent combo La flèche de H Plus mon ultimate A moi Peuvent stun Tous les deux Et donc dans ce cas ci On a de quoi faire On va simplement se back Elle va me le dire D'ailleurs On rentre à la base Pour nous soigner On est en 4-0 Pour le moment Moi je suis en 1-0 Donc la H A eu l'assiste Normalement sur Mon flash in Et si elle l'a pas eu Tant pis pour elle Moi du coup J'ai pu prendre un petit kill Et donc m'avancer Très rapidement Pour mon encensoir ardent Que je vais absolument Terminer en premier Pour pouvoir justement Buff un maximum Mon Yasuo Mon maître Yi Et ma H Ici Avec le heal Donc là dans ce cas ci Voilà c'est vraiment Un heal de zone Qui peut proc L'encensoir ardent Très bon grave De la part du Blitzcrank MDR pas du tout Et du coup On revient sur la lane Et sur la lane C'est de nouveau la même chose Les gars Donc on va attendre D'abord de décryp un petit peu Et dès qu'on sera en phase De push On va pouvoir justement Agresser un maximum Donc on le voit ici Je mets une très très bonne agression Il y a le maître Yi Qui est dans les parages Il y a la Harry Qui va débarquer aussi Donc là on doit juste attendre Parce que le Blitzcrank Il a son grave Et on doit juste attendre Que son grave passe Très très bon De la part de ma Harry en blinde On permet ici Le kill sur notre H Et derrière On va aller chercher le Blitzcrank Qui met un magnifique grave à côté Encore une fois Derrière je vais tanker un petit peu Je tanque deux coups de tour Ça suffit Je suis squishy Donc il ne faut pas non plus Que je prenne trop de dégâts Et malheureusement C'est la H ici Qui prend l'aggro derrière Et qui finira à exécuter C'est pas grave On arrive quand même ici A prendre une bonne opinion Sur la lane adverse Et le twist Qui n'a pas su décaler Non plus Et donc ça permet De prendre également La première tour Avec la Harry ici Je vais back Normalement Ouais J'ai mon encensoir ardent Donc il faut absolument Que je back Bien joué de la part De ma Harry Bonne décale Et ça permet pour moi D'aller chercher Encensoir ardent Des bots Et de la paix Donc là on va partir Une fois qu'on a L'ascensoir ardent Ici Moi je pense qu'on peut Partir un petit peu A paix Dans le sens où On le voit C'est 1-0-2 pour moi Mais on est en 8-1 Pour le moment Le Drake est là Mais le maître Y Il ne va pas le chercher Et bon Il y a une bonne noire dessus Je l'ai mise Mais tout de même Donc là je vais juste décaler Je vais attendre un petit peu Je veux faire le tour En fait Je veux vraiment voir Un petit peu Où en sont les lanes Il y a le Twisted Fate Qui était en bot lane Qui n'y est plus On voit le Olaf Qui est là Je suis niveau 7 Et elle est niveau 7 Donc voilà Ici je pensais Qu'il allait prendre L'agro de la tour Et du coup J'ai mis un ulti instant En me disant C'est bon Il prend l'agro de la tour Et du coup Je peux le buter Malheureusement Ce ne sera pas le cas Quoi qu'il en soit La H Ça en passerait très bien Puisqu'elle a pris un kill En 1v2 ici Là Harry a pris la tour au mid Donc elle push plat mal Et donc derrière Ici on va pouvoir aller chercher Un premier kill déjà Sur le Maitre Yi Hop Qui est fait Je chope le blue buff en plus Donc ça c'est très très bon pour moi Et derrière Le Yasuo Qui va pouvoir aller chercher Le deuxième kill Et du coup Je suis en 2-0-3 La bonne option Franchement La bonne option Pour nous deux ici Lui il prend 1 kill et 1 assist Je prends 1 kill et 1 assist également Je ne sais pas pourquoi Il veut que je back Là je pensais qu'on pourrait Prendre la tour à 2 Et puis faire le héros Il ne veut pas Du coup Très bien Je vais juste me barrer C'est dommage Moi je pensais qu'on aurait pu Prendre tour Plus héros de la faille ici Mais Mais il veut absolument Que je me replie Est-ce que c'est pour avoir Les kills de tout seul Pourquoi pas Mais C'est son but Ok très bien Ça lui permet d'avoir 250 kills supplémentaires Donc pourquoi pas Et du coup Ici je vais rejoindre Ma hache Donc j'ai fait 2-0-3 Et comme j'ai le blue buff Je suis full vie Full mana Du coup Ce serait dommage De devoir back ici Surtout qu'on a un bon coup à jouer Elle va mettre ici Un bon Arras au Maitre Yi Il y a également Sa lame du roi des chus Qui va proc Normalement maintenant Et du coup Voilà C'est un très très bon Stun avec La hache Donc qui met une bonne arrow Et moi derrière Qui follow bien Et donc on est en 3-0-4 maintenant Donc un kill et une assist de nouveau On est vraiment très très bien La game se passe bien On est en 14-2 On a pris beaucoup de tours Donc on a beaucoup de gold d'avance On a pris le premier Drake également Donc voilà Pour ça on a vraiment vraiment Énormément d'avantages Et c'est pour ça qu'on va continuer De push On va pas les laisser respirer On va toujours les agresser Donc là je mets Je mets un ulti Malheureusement Le bisou de la Harry Est pas bien calibré ici Et du coup Ça viendra pas chercher le beat rank Et c'est pour ça qu'on peut pas Les chercher tout de suite La hache qui prend l'aggro Alors là j'ai pas compris C'est moi qui ai pris l'aggro derrière Heureusement Très bon heal de la part de la hache Bon heal de ma part à moi aussi Et du coup On peut aller chercher Un kill supplémentaire Sur le beat rank Et là on va les rendre fou Avec Harry Donc Harry qui balance Son premier spell Qui balance un bisou ici Qui va toucher le twisted fate Je la heal Je lui donne la mouvement speed Malheureusement ça suffira pas Mais on les rend fou On les rend complètement fou Et vous allez voir que normalement On va pouvoir aller chercher Le kill sur le twisted fate Je pense qu'elle va le prendre le kill Je suis pas sûr Euh non Non elle se fait bluter malheureusement Et du coup ici Étant donné qu'elle est plus là Je vais juste me barrer 16-3 8 minutes de jeu Donc là il y a Il y a le héros de la faille Qui est toujours open Et qu'il faut aller absolument prendre Euh Je prends des bottes de lucidité Ici je vais pouvoir spam mes sorts J'ai pris l'horbe aussi C'est plutôt pas mal Sur Sur les supports Mais je pense que J'aurais pu partir clairement à P Là Vraiment partir sur Je sais pas Écoute Luden Ou même un Riley Un Riley aurait pu être vraiment fun Ici avec le premier sort justement Donc là je vais essayer de dépush un petit peu Et puis je vois que ma H est prise en trouble en 3v1 Donc elle prend un bon kill Je vais vite essayer d'aller l'aider Malheureusement J'arrive un peu tard Et du coup elle se fait tuer Par contre là je vois les points de vie du TF Je me dis lui il faut que j'aille le chercher Du coup je vais me donner de la mouvement de speed Je vais me heal Je me donne un bon shield ici Il y a la Harry qui est juste derrière Du coup ça va me permettre de mettre un bon ulti La Harry prend un bon kill ici Et derrière on va pouvoir aller chercher Le Blitzcrank également Doublé pour la Harry Donc très très bon move ici de ma part Je peux me décaler ici de la part du maitrier également On coupe sa régène un maximum En lui mettant des dégâts Et du coup forcément le peu de PV qu'il peut se reprendre Il le prend pas Le Olaf vient faire coucou également Donc là on est en 3v2 On va les rendre fous On va vraiment les rendre fous J'ai pas de mana ici Donc malheureusement je peux pas assister trop ma Harry Et derrière je vais pouvoir lui donner un petit coup de boost ici Voilà hop On va lui donner le petit coup de jus Et donc on prend 2 à 6 de plus C'est juste insane La Harry elle se fait pas buter Parce qu'on la heal je sais pas combien de fois ici dans le team fight Elle se heal elle même en plus avec au bout de 3 spells Donc une fois qu'elle fait l'aller-retour Elle peut se heal avec sa boule Ou un autre spell Donc c'est 3 spells, 1 heal Donc ça reste vraiment très 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 fort En gros avec Sona voilà C'est ce que vous cherchez à faire Vous cherchez à être le plus utile possible A chaque fois que vous êtes en opportunité de faire du 1v2, 2v2, 3v3 Voilà donc dès que vous voyez qu'il y a un allié qui est en team fight Vous essayez d'aller lui porter secours Avec vos sorts justement pour les heal, pour les booster Pour mettre des dégâts également Donc ici très très grosse agression de la part de la Harry Malheureusement on va pas chercher le kill assez vite Et du coup la Harry va mourir Je mets un bon ulti ici qui permet de tuer derrière le Olaf avec la hache Et là je ne peux pas mettre mon item Et du coup malheureusement je vais mourir En donnant un shutdown Et là on va voir donc que le triplet est bon pour la hache Et malheureusement c'est un triplet également pour le Twisted Fade Ça c'est pas très bon par contre C'est pas très bon parce qu'on leur donne une opportunité de revenir dans la game Alors qu'en fait on doit juste les stomper Et là c'est un peu dommage que ça se passe comme ça Ici le maître Y encore une fois Le maître Y chez nous il était pas très très bon Vous allez voir il était vraiment pourri Là il doit prendre le Drake instant Et il met une plombe à aller chercher le Drake Pour passer dans la jungle adverse Non Là clairement la jungle adverse Même s'ils la prennent c'est pas grave S'ils la prennent alors qu'eux sont en train de faire le Drake Au moment où ils vont retourner vers l'avant C'est sûr c'est un kill Donc là très gros flash Très gros flash il Je sais pas pourquoi Et il s'est pris pour Jésus Alors qu'il est en 0-12 Et du coup c'est un kill facile Et là forcément il est bien Il a bien farm Donc il va faire des kills Je vais arriver derrière Et je vais lui filer l'opportunité justement De prendre un maximum de kills Et donc forcément là c'est juste un relâge Il peut voilà Il est complètement en roue libre Il est en 10-20 Vous allez voir à la fin Pourquoi je vous dis que C'est un pipi caca le maître lit Parce qu'il est en 10-20 Mais c'est un ramasse-miettes le gars Vous allez voir qu'il a vraiment pas beaucoup de dégâts J'ai casé autant de dégâts que lui Si pas plus de dégâts que lui Vous verrez en fin de game Que c'était juste un scandale ce maître lit Qui finit avec autant de kills Alors qu'en fait il a pas fait de dégâts Il a juste ramassé les kills derrière Bon après voilà C'est le but du maître lit Au début faut bien qu'il se fide en ramassant quelques pièces Mais derrière il a fait 0 dégâts Du coup là il y a la Harry et la Ash Qui sont en solo lane Donc moi je push vite la mid lane Et je vais aller décaler vers eux Pour leur donner un petit coup noir Parce qu'il y a le twist de fête justement Qui a mis une bonne décale à l'arrière On met un très gros ulti ici On va pouvoir shield également la compo Malheureusement je l'échelle un peu tard Et du coup la Ash va se faire buter Il est légendaire Il prend un doublé Et encore une fois il prend un doublé Alors que les adversaires ont 4 PV Et du coup vous allez voir ici Donc je pense que c'est ici qu'ils vont reddit Ouais c'est ça Donc c'est la reddition Je suis en 3-1-20 23 kill présente Une seule mort sur les 9 kills Qu'on a donné aux adversaires Ils s'exécuent à la fin Pourquoi pas Et du coup grosse victoire ici Donc Sona A n'en pas douter C'est un très grand champion On pourrait éventuellement Build une larme de la déesse Je pense sur Sona Parce que Je suis une MVP Et là on va voir les dégâts Vous allez voir c'est juste Insane les dégâts qu'il a fait Voilà Il a fait 8 517 dégâts J'ai fait 8 502 dégâts Alors qu'il a 9 kills présente Voilà Il était juste aux oubliettes Un petit peu Bon après la game Elle a duré que 13 minutes Donc forcément c'était un peu court Mais quand même quoi 8 517 Il a fait moins de dégâts que moi C'est juste insane sur un maître Yi Bref On voit également qu'en face Ils ont fait beaucoup de dégâts J'ai plus de kills Que le maître Yi Le Jin Et le Blitzcrank Donc même si tu prends Jin plus maître Yi J'ai plus de dégâts qu'eux Donc voilà Très faible la compo en face Ils n'étaient pas très très bons Enfin en tout cas Ils sont vite fait stomp Et derrière Malheureusement Ils n'ont rien pu faire Une bonne présence sur les lanes Très importante Donc d'être présent tout le temps D'être présent d'office en combat Dès que vous avez l'avantage Donc mettez du poke Du poke Mettez du rythme dans la game Et puis derrière Avec l'ascensoir ardent Si vous avez un bon Adécarie En règle générale Voilà Les 19 000 de dégâts C'est notamment Pas uniquement parce qu'il était bon Mais croyez-moi Que l'ascensoir ardent Il est pour grand chose Bref J'espère en tout cas Que cette petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas Si c'est le cas A vous abonner A penser au petit pouce bleu Au commentaire Si toutefois vous avez D'éventuelles questions Moi je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Et d'ici là Comme d'habitude Portez-vous bien Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz